Donc, ce qu'on a dit, c'est la dernière fois hier, nous avons vu comment on peut créer un modèle de réseau de neurones convolutifs qui nous permet de faire la classification entre les deux classes. On a vu les différentes étapes, on a testé comment ça fonctionne et ainsi de suite. Puis, on a vu ces classes ensemble et nous sommes arrêtés sur, on a commencé ici la classification binaire. Donc, comment on peut séparer toutes les différentes étapes nécessaires à effectuer une classification. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, comment on peut séparer toutes les différentes pratiques nécessaires à effectuer la classification. On a commencé par, on veut, avec la visualisation des données, le précèdement, la création du modèle, l'entraînement, l'évaluation du modèle, l'ajustement des panneaux du modèle. Et maintenant, on repète l'expérience jusqu'à ce que la précision que nous cherchons puisse être satisfaite. Donc, on a vu comment on importe, on a dit que si on importe à chaque fois qu'on a utilisé une fonction, à chaque fois qu'on va le faire, on aura les images différentes puisqu'on utilise une fonction aléatoire. Nous sommes d'accord ? Donc, on voit que voici le steak, voici la pizza. Ainsi, après, on a vu comment on peut définir où se trouve le chemin d'accès des données d'entraînement et des données test. Et ensuite, on a créé, on a préparé les données en utilisant les détails générateurs pour que les données puissent être prêts au réseau du neurone. Et on a divisé les pixels pour que les pixels puissent être normalisés entre 0 et 1. Donc, on voit que dans nos données test, on a deux classes. Dans nos données d'entraînement, on a deux classes aussi. Et ici, on obtient un échantillon de nos données. Donc, combien de données par bâche on a. Donc, on va pouvoir en crainer, il y aura combien de données par bâche. On aura grand-données par bâche. Et on obtient les deux, les premières deux images sous forme tensorienne. Voici nos deux premières images ici. Et on a notre label ici. Ou dans notre label, on a dit bien que 0, c'est pour pizza et 1, c'est pour steak. Donc, pour pouvoir nous aider à effectuer la classification. Maintenant, pour créer le modèle hier, on a utilisé TensorFlow pour pouvoir créer notre modèle. Et ensuite, on écrit notre modèle comme ceci de façon séquentielle. Et on peut lancer l'entraînement. Donc, on a notre modèle à la structure suivante. On a l'entraînement, on a le réseau combustible, on a un réseau réduit. Et en plus, on a le pooling. On a un réseau full-connected, DNS comme sortie. DNS comme sortie, ça met tout comme un vecteur. Et ici, c'est pour compiler. Donc, on compile, on profite maintenant. Donc, pour fit, c'est comment on peut faire correspondre nos données. Et on lance l'entraînement proprement dit. Donc, l'entraînement va prendre un peu de temps. Mais l'entraînement, c'est juste cinq époques seulement. Et il dit que dans la réalité, lorsqu'on veut faire vraiment quelque chose sur l'entraînement, on doit faire ça peut-être sur 15 époques comme ça. Sur 200 époques. Même sur 200 époques. Pour que ça puisse vraiment être solide. C'est bon. Chez moi, pas encore ça tourne toujours. Je dois encore éteindre pour réouvrir. J'ai envie de dire que le système ne répond pas. Essaye de redémarrer la machine plutôt. C'est que je voulais fermer. J'ai envie de dire que le système ne répondait pas. a Merci. 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 Maintenant, on peut faire une fonction juste pour replanter ça. Très bien. Encore. Très bien. Et voici ça. On replante les pêtes. La validation des pêtes. Et on replante l'exactitude. Donc, les deux, ils doivent croire normalement. Les deux, ils doivent y croire. Tu vois ? Je vois bien. Ok. Maintenant, on peut afficher notre architecture pour voir quels sont les éléments de l'architecture que nous avons utilisés ou les éléments de notre architecture qu'on a utilisés. Maintenant, on peut dire, ok, comment on peut faire pour pouvoir ajuster notre modèle afin d'éviter le refit. Donc, on veut ajuster les paramètres du modèle pour éviter le refitier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un autre modèle encore. On va mettre les paramètres. Ici, sur le modèle, si on avait toujours 10-10, on va créer notre modèle. on va mettre les paramètres et on va voir ce que ça va donner. Donc, on a construit un modèle qui est similaire au modèle précédent, mais avec un seul max pooling. Donc, on a mis, après chaque réseau de conversion, si on met un max pooling, max pooling, max pooling. Or, ici, tu vois qu'on n'a pas mis de max pooling après chaque réseau. Donc, il n'y a même pas de max pooling ici. Donc, conversion, 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 il n'y a pas de max pooling. Donc, on fait avec un max pooling pour pouvoir réduire le nombre de paramètres. On fait la même chose. La même chose. Et on lance un code en créneau. Et on va voir ce que ça va donner. Oh, j'ai essayé. Alors ? On voit qu'à nos montants, nous sommes toujours à 0.8451c. Et 20 d'écroits, normalement, ça ne remonte plus. Comme tout à l'heure, ça a augmenté, ça a augmenté. Donc, ça a décroit normalement, ça a plus augmenté. Donc, on a réduit les paramètres. Si on veut crasser les courbes, on voit que ça décroit normalement. On voit que les petits sont en train d'écroire. ou l'autre n'étaient pas en train d'écroire. Et ceux-ci sont en train d'écroire normalement. Donc, on n'ose croire que si on augmente le nombre d'épocs, ça va, ça va, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, on dit, on va essayer d'implémenter l'augmentation des données. Comme on essaie d'implémenter l'augmentation des données, pour pouvoir augmenter le nombre de données dans nos réseaux de neurones. Comme on peut dire, peut-être que le fait qu'on a créé peu de données, le réseau de neurones n'a pas le temps d'assez à prendre. Donc, on va augmenter les données. Pour augmenter les données, on va étudier une technique qu'on appelle Rotate. Donc, on va prendre une même donnée, on va juste tourner la face. Donc, tourner la face de la donnée pour que le réseau de neurones puisse croire que c'est une autre donnée, alors que c'est la même donnée. Donc, c'est la même image. On peut tourner peut-être quatre fois, cinq fois. Cela nous permet d'augmenter, de voir si on peut avoir plus d'informations. Ici, on a défini ce que signifie l'augmentation des données. Donc, quand on essaie de voir que les données ont augmenté, on a 1 500, on a augmenté 1 500. Donc, on ne change pas les données test. Donc, on sera fait en noir, près de trois images maintenant. Voilà peut-être l'image originale. Regardez comment on a tourné l'image ici. C'est comme ça maintenant. Non, on tourne l'image ici. Voici l'image originale. On tourne. C'est comme ça maintenant. On fait encore l'encrainement. Donc, ici, lorsque nous avons fini l'encrainement ici, on se rend compte bien qu'avec l'augmentation des données, nous avons une précision qui est très faible. Pourquoi la précision est très faible? Parce qu'ici, lorsqu'on créait notre modèle ici, on a mis, lorsqu'on créait notre modèle, on a mis le chauffeur ici, égal à force, qu'on créait notre modèle pour pouvoir voir ce que ça va faire. Maintenant, quel est l'impact de ce chauffeur? Quel est un mélange? C'est-à-dire que le mélange est égal à force. Pourquoi le mélange est égal à force, là, ne nous donne pas les bonnes précisions? Ici, on utilise parce que lorsqu'on crée un modèle avec un crème d'état en main de tête, le chauffeur, en disant un chauffeur égal à force, signifie que notre modèle possèdement voit un bâche. Un bâche à un seul moment, des images en même temps. Or, on veut voir plusieurs bâches, on veut mélanger des images pour pouvoir mélanger les bâches. Au lieu de prendre un bâche avec des images, des mêmes types d'images au même moment, non. Or, si on mélange, je savais que le réseau Nourant aura la possibilité de faire l'entraînement de toutes les images d'un même bâche, connaître le même bâche-là très bien avant de passer à un autre bâche. Ainsi de suite, on mélange les images ensemble. On ne peut pas seulement en craindre un type d'image, après on craigne un autre type d'image, non. Il ne peut pas mieux apprendre ainsi, puisque mettre des poids à joues et autres choses se trouvent compliquées. Donc, on se rend compte qu'en crassant les bâches d'entraînement, on se rend bien compte que le chauffeur des bâches, ça ne nous donne pas de très bons résultats. Et là, pour remédier à cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on met des tâches chauffeurs, on va remplacer le chauffeur, on va m'écrouler de force, on va m'écrouler ici. On va lancer l'entraînement et on va lancer l'entraînement, on va voir est-ce que ça va augmenter. Et on va voir ça, si ça va augmenter ou pas. Ok, donc, on peut voir qu'après l'entraînement, ici, on obtient l'exactitude qui est à 45% et on voit bien que la précision est en train de diminuer, de décroître, décroître, décroître. Et les pertes sont en train de décroître, autant pour moi, et l'exactitude est en train de décroître. Donc, on peut bien relever ça en visualisant la courbe et on voit comment les pertes sont en train de décroître. Et on voit que l'entraînement est en train de croître. C'est en train de, l'exactitude est en train de croître, 45%. Donc, on note que le modèle 7, la performance du modèle 7 par rapport au jeu de données, comparons au modèle 6. Ceci parce qu'on a utilisé le mélange des données pour pouvoir passer le chauffeur. Donc, on peut répéter tout cela, on peut répéter ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'on obtienne des éléments très satisfaisants. Et aussi, autre chose, c'est si jamais on travaille avec des images qui ne sont pas assez importantes, on va utiliser le Transparency. Le Transparency, c'est une architecture qui a été pré-incrinée sur des images. On va juste utiliser l'architecture pour mettre nos images. D'ailleurs, c'est que l'architecture, il y a des points nécessaires. Quand on va mettre des crêpes d'images, notre architectur est capable de mieux satisfaire ce que l'on veut. Et on peut aussi ajuster les paramètres de notre modèle en utilisant l'IP paramètre, c'est-à-dire connaître exactement le nombre de couches, les types de fonctions d'activation à utiliser. Donc, le nombre de neurones dans chaque couche, les types de fonctions d'activation à utiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle encore les IP paramètres de notre modèle. Donc, on va lancer encore l'entraînement ici pour essayer de voir. Donc, après l'entraînement ici, nous nous rendons compte bien évidemment comment les pètes décroissent et comme tout à l'heure, on peut comparer les modèles. On affiche un modèle 1. On voit le modèle 1 qui est le modèle qu'on avait au début, le modèle 1. On affiche le modèle 8 ici, qui est le dernier modèle qu'on vient d'effectuer dans l'entraînement. On peut voir le nombre de paramètres d'entraînement, le nombre d'éléments que nous avons pris pendant l'entraînement. Maintenant, on peut vérifier les performances de notre modèle, que ce soit le modèle 6. On voit comment les performances sont et on vérifie pour le modèle 1. On avait au début, on voit que le modèle 1 commence à décroître et la précision, c'est-à-dire croire, ça veut augmenter. Et celui-ci croire et après un moment, ça veut y croire. Donc, ça, c'est la différence entre les deux modèles que nous avons. Donc, on vous voit, on se rend compte que la coupe d'entraînement ressemble à quelque chose de bien, mais les performances d'entraînement et des tests ne augmentent pas. Ils ne sont pas comparables aux modèles précédents. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier sur notre coupe d'entraînement. Et on se rend compte que notre coupe d'entraînement, notre modèle de performance peut croire si les données sont un peu plus avancées, donc si on a plus d'époids. Donc, peut-être quelque chose d'empêché, quelque chose de pareil. Donc, ça veut dire que sur le modèle 8, qui est le modèle 6, si on augmente plus d'époids, on peut se rendre compte qu'un computer ça peut augmenter. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Essayer d'augmenter plus d'époids que de voir ce que ça va donner. Maintenant, si on essaie de faire la prédiction, la prédiction ici, c'est de faire quoi ? C'est d'essayer de... Comme on a encrené, c'est très bien. Maintenant, on va essayer de voir. Sur une image qu'on n'a pas prise comme image d'entraînement, qu'est-ce que ça va nous prédire ? Ça va nous prédire si c'est un stack ou bien si c'est un... Si c'est un stack ou bien si c'est autre chose. Donc, on va essayer de voir ça ensemble et de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour cela, on va télécharger une image. Donc, ici, on a utilisé WGETME, WGETME DOC pour marcher. On va toujours utiliser ce qu'on a utilisé tout au début. Donc, ce qu'on va faire, on va remonter tout ce qu'on a utilisé tout au début. Donc, tout au début pour ne pas télécharger. Donc, on va utiliser ceci. Le URC pour ne pas télécharger notre image. Voilà. Non, il va être copié. Je viens aussi. Désolé, ma connexion a été coupée. Comme ça, seulement, je ne sais pas si c'est la mauvaise qualité des réseaux qui dérangeait. Ah, peut-être. Depuis, là, je pensais que la connexion est finie. Pourtant, ma connexion n'est pas finie. J'ai dû encore ajouter, souscrire encore notre, en pensant que c'est la connexion. Pourtant, c'était le réseau. Donc, ici, RL, on a ça. OK. Cette partie, vous voulez charger d'autres données ? Oui, oui. J'ai essayé de continuer, comme j'en risquerai. OK. C'est autre donnée, non ? Ou bien, c'est l'ancienne donnée à laquelle vous voulez retravailler dessus ? Non, non, c'est autre donnée pour pouvoir tester le modèle. D'accord. Je télécharge une image juste pour télécharger, pour tester le modèle, si le modèle marche. Donc, il a téléchargé l'image aussi. Maintenant, je vais ouvrir le modèle, l'image, et voir l'image. Ici, on va dire quoi ? C'était quoi ? Ça n'a pas téléchargé. Ça n'a pas téléchargé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est combien on a téléchargé ces parties plutôt dans d'autres dimensions, dans d'autres dossiers. Ce qu'on peut faire facilement, c'est de cliquer directement sur l'image ici. On clique sur le lien ici, ça va ouvrir la page de l'image. Et là, on va télécharger, on va sauvegarder l'image et essayer d'ouvrir l'image.jpec ici. Maintenant, c'était quoi.jpec. Regardez ça dans la machine. C'est ça. 0.5.5.5.0.5.5.0.5.0.5.0.5.5.0.5.0.5. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501